Est-ce que toi aussi tu t'es fait bloquer par Facebook ? Est-ce que ton business manager, ton compte publicitaire, ta page Facebook subit des blocages ? Alors, si c'est le cas, je te conseille de suivre cette vidéo car je vais te dire ce qu'il faut faire lorsque Facebook te bloque. Je vais te dire, pour éviter les blocages, Facebook c'est 100% de technique et 95% de mindset. Qui suis-je pour vous parler de blocage de compte publicitaire ? Raoul Nioba, c'est mon nom. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi sur 100% d'annonceurs, il n'y a que 3% qui réussissent à traverser tous les blocages à cartonner avec leur publicité sur Facebook. Aujourd'hui, je vais te donner le mindset que tu dois avoir pour réussir sur Facebook. Je t'ai démontré par A plus B que la réussite sur Facebook, c'est 3% de technique et 97% de mindset. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te garantis déjà, si ton compte publicitaire, ta page Facebook est encore bloquée, ça veut dire que tu n'as pas appliqué les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Raoul Nioba, je te parle de business en ligne, de blocage sur Facebook, de business manager. Toutes les techniques que tu peux avoir pour pouvoir cartonner sur Facebook cette année. Si le sujet te parle, n'hésite pas à liker, de me mettre en pouce bleu afin de faire péter l'algorithme de YouTube et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais partager sur ce sujet. Sache que j'ai également créé un guide que j'offre gratuitement. Ce guide renferme tous les liens secrets pour pouvoir contacter le support Facebook et débloquer ton compte publicitaire et récupérer ta page si ta page a été piratée sur Facebook. Dans ce guide, tu auras des liens pour contacter le support Facebook à moins de 2 minutes 24 sur 24. Pour avoir le guide, n'hésite pas à m'écrire juste en dessous de la vidéo en commentaire, guide gratuit. Et je te dirai comment faire pour entrer en possession de ce guide pour contacter le support Facebook. Sur ce, on se retrouve après l'intro. A ce jour, plusieurs personnes subissent énormément les problèmes de blocage sur Facebook. Plusieurs personnes se font bloquer et ils marchent sur Internet à la recherche de la technique. Comment faire pour pouvoir récupérer son compte publicitaire ? Comment faire pour pouvoir récupérer sa page ? Il y a des pages qu'elle demande d'abonnés et ces personnes se retrouvent dans un cas où ils ne peuvent plus abandonner. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous dire qu'en fait, il n'existe des cas où vous ne pouvez plus récupérer vos pages ni vos comptes publicitaires. Moi, j'ai des techniques et les techniques que je maîtrise, vous pouvez à 97% récupérer tous vos comptes publicitaires, toutes vos pages qui étaient piratées, qui étaient bloquées. Mais cependant, il existe 3% des cas où vous ne pouvez pas récupérer vos pages, vos comptes publicitaires. Sachez que la réponse exacte, les seules personnes qui peuvent débloquer votre page, ce sont les robots Facebook. Donc, vous aurez beau mettre en pratique tout cela, mais il se pourrait vraiment que votre page ne soit pas repérée. Mais est-ce que vous allez abandonner pour autant ? Vous allez avoir énormément d'abonnés sur Internet, sur leur page. Ils vont se dire, ok, moi j'ai déjà tel nombre d'abonnés, je ne peux pas changer cette page-là. Les gens me connaissent déjà sur ce compte-ci, je ne peux pas changer ce compte-ci. Ce n'est pas le bon moyen de faire avoir. Quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, vous devez savoir que ça ne vous appartient pas ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, autant pour moi, vous pouvez vous faire bloquer du jour au lendemain. Moi, par exemple, je me suis déjà fait bloquer sur tout type de réseaux sociaux. Je me suis fait bloquer mon compte personnel, je n'ai pas venu à récupérer. Je me suis fait bloquer ma page, j'ai récupéré certains de l'autres, je n'ai pas récupéré. Mes comptes publicitaires, je me suis fait bloquer mes comptes publicitaires. WhatsApp, je me suis fait bloquer sur WhatsApp, parce que vous pouvez imaginer, même WhatsApp ne vous appartient pas. Ma chaîne YouTube, pour le moment, je ne me suis pas encore fait bloquer, mais ça peut arriver. Il y a énormément de personnes qui développent des chaînes et ils se font bloquer. Donc, à partir du moment où vous vous lancez sur les business en ligne, sachez que vous pouvez vous faire bloquer, bannir à tout moment. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, que ce soit sur Pinterest, TikTok, tout type de réseaux sociaux, si vous ne vous respectez pas les règles de ces réseaux sociaux. Alors, comment donc vous devez faire pour pouvoir continuer ? Vous devez avoir un mindset de se dire que, ok, même si ça arrive comme ça, comprendre pourquoi c'est arrivé et ne plus répéter ça. Et ne pas dépendre du chiffre 1, quoi. Donc, je vois tout le monde, toutes les personnes reposer leur source de trafic entièrement sur la publicité. Facebook, c'est une erreur. Il y a l'email marketing, il y a la liste de contacts, il y a, par exemple, des vidéos comme ceci pour entretenir votre audience, il y a un profil Facebook qui rapporte du trafic, il y a une chaîne YouTube, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a LinkedIn. Il y a tellement de réseaux sociaux que vous devez déjà développer votre visibilité sur ces réseaux sociaux. De toute façon que, s'il suffit de vous être banni, vous pouvez directement aller sur un autre réseau social et votre business continue. Donc, c'est seulement juste là qu'il faut avoir. Un moment, c'est de se dire, ok, ça arrive comme ça, le temps qu'on gère ça, on utilise d'abord ce qu'on a. Donc, si vous restez là et dites, ok, moi, je veux mon compte publicitaire, je suis attaché à ce compte, je suis attaché à cette page, c'est possible que vous fassiez un an à vouloir récupérer cette page. Et peut-être que vous ne m'avez même pas récupéré. Donc, quand vous êtes bloqué, si c'est un PM qui est bloqué, un business manager, trouvez un autre business manager. Si c'est une autre page, si peut-être votre page, vous ne venez pas la récupérer, trouvez une autre page. Le temps pour vous de continuer votre activité et de revoir celle-là. C'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner avec Facebook. Certes, je vous donne toutes les méthodes nécessaires pour pouvoir éviter les blocages, mais vous devez tout faire pour toujours avoir des solutions pour continuer. Par exemple, j'ai des clients que je n'ai pas pu récupérer leur compte publicitaire avec toutes mes méthodes. Ce que moi, je leur ai proposé, c'est d'avoir un business manager. Un business manager que je leur offre pour un nouveau compte Facebook sécurisé de telle façon que vous ne pouvez pas être bloqué. Et c'est comme ça que leur activité continue, continue à faire des chiffres et me laisser peut-être le temps de pouvoir débloquer d'autres comptes. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont tellement peur, qui ne veulent pas se séparer des choses. C'est normal, moi-même, je suis attaché. Mais en fait, du business en ligne, vous ne devez pas être attaché à un réseau social. Donc, c'était donc tout pour aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui rencontrent le problème, par exemple, de blocage de compte publicitaire, je vais vous faire suivre l'offre que j'ai réservé pour vous, le contenu de l'offre. Notre offre comprend un compte Facebook déjà certifié et deux business managers. Le compte Facebook coûtera 20 000. Parce que vous devez savoir que chaque compte Facebook est directement lié à un compte publicitaire personnel. Donc, quand vous prenez notre offre, vous avez non seulement un compte publicitaire personnel, deux business managers. D'une sorte que si Facebook vous bloque un compte, vous pouvez utiliser le second et le troisième. Cette offre vous coûtera 50 000 francs CFA. Un compte Facebook a raison de 20 000 francs CFA. Un business manager a raison de 15 000 francs CFA. Et un autre a raison de 15 000 francs CFA. Le tout coûtera 50 000. Non discutable. Tous ces business managers sont certifiés de telle sorte que vous puissiez faire la publicité sans être bloqué. Si vous avez suivi l'offre, alors, s'il y a une chose qu'on peut retenir dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas reposer tous vos œufs dans un même panier. Et si Facebook vous bloque votre page, que ce n'est plus possible de récupérer, vous passez à une autre page. Votre BM, vous passez à un autre BM rapidement. Donc, si vous avez besoin des BM, vous savez déjà comment me contacter. C'était donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à pousser, mettre des commentaires pour faire péter la ligne de YouTube. Me proposer des idées de vidéos afin que je puisse vous donner un maximum de contenu. On se retrouve dans de l'autre côté. Ciao, ciao !